Donc, on va vous présenter aujourd'hui, on va parler un peu de droit des brevets. On n'a pas prévu avec Christophe, mais si besoin, on peut le faire, de parler du droit des brevets tel qu'il existe aujourd'hui. Enfin, pardon, les basiques du droit des brevets, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une invention, à quel moment elle est brevetable, etc. Donc, ça, ce n'est pas prévu aujourd'hui. Si besoin de faire un petit topo, il n'y a pas de souci, on peut l'improviser. Là, aujourd'hui, le but, c'était plutôt de mettre le focus sur les évolutions qui ont été apportées au droit des brevets par la loi PACTE, qui est entrée en vigueur l'année dernière. Donc, c'est une loi qui a modifié pas mal de choses. Cette loi PACTE, c'est une loi protéiforme, avec plein de sujets différents à l'intérieur, dont des sujets qui intéressent plus particulièrement la propriété intellectuelle, à savoir les marques, les brevets, etc. Et là, nous, on va mettre le focus sur les modifications, les évolutions en matière de droit des brevets. Il y a une autre intervention qui est prévue le mois prochain sur le droit des marques, pareil avec les évolutions qui sont apportées par la loi PACTE. Donc, je ne sais pas si, parmi vous, vous avez besoin de refaire un peu le point, je dirais, sur les fondamentaux du droit des brevets, ou est-ce qu'on enquille directement sur ces évolutions ? C'était une question ? Oui. Pour moi, c'était les changements depuis la dernière fois que je l'ai posé il y a cinq ans. Donc, oui. Et pour Florence, madame Élie ? Oui, non, pour moi, pas besoin de... Pas besoin. Non. D'accord. Bon, de toute manière, si dans les choses que nous présentons, il y a des choses qui ne vous paraissent pas bien claires et que vous ne voyez pas bien, enfin, du coup, à quoi on fait référence, il ne faut surtout pas hésiter à nous interrompre ou à poser des questions. Je ne sais pas s'il y a un chat aussi. Posez des questions pour qu'on puisse répondre à vos questions. Si ça peut être le plus interactif possible... Il y a un chat, vous pouvez commencer à les poser par tchat, et puis comme ça, ça permet de passer la parole. Mais comme on n'est pas nombreux, on peut aussi réactiver son micro et poser des questions en direct. Oui, oui. Assez, c'est jouable. Si ça peut être le plus réactif possible, comme si on était en vrai, c'est encore mieux. Voilà. Donc, alors, pourquoi a-t-il été nécessaire de changer le droit des brevets ? Le droit des brevets, c'était une vieille loi, en fait, qui n'avait quasiment pas été modifiée depuis 1978. Et donc, il a été... Enfin, il a été... L'État a trouvé important de modifier un peu le droit des brevets et notamment de manière à répondre à plusieurs attentes qui étaient plus ou moins manifestées par les entreprises. Première attente, c'est de la sécurité juridique et la solidité des titres de propriété industrielle et notamment des brevets, surtout à l'échelle internationale. Le système français, on le verra après, c'est un système de validation rapide des brevets avec un examen très minimaliste pour que les entreprises obtiennent rapidement des brevets. Mais du coup, ces brevets étaient considérés comme pas très solides, pouvaient être facilement annulés, notamment devant des juridictions étrangères ou même en France. Ça, c'était le premier objectif. Alors, pour précision, on s'est répartis un peu les choses comme ça avec Christophe. C'est-à-dire que moi, je présente un petit peu, je dirais, la théorie et puis lui enrichira au fil du temps avec des exemples pratiques, avec des considérations de praticiens de la propriété industrielle. Donc, il n'est pas là que pour m'écouter. Il interviendra ponctuellement quand il le jugera nécessaire. Et cela dit, Yannick va beaucoup plus parler. Donc, voilà, ça, c'était le premier objectif. Deuxième objectif, c'était renforcer la confiance des entreprises, mais aussi d'autres opérateurs économiques, comme par exemple les partenaires financiers, etc. Renforcer la confiance dans les procédures qui ont pour objectif d'être plus efficaces en matière de protection que de défense. Obtenir donc une protection qui soit plus solide. Ça rejoint le premier. Et puis aussi de déployer une gamme, de compléter un peu la gamme d'outils qui était à disposition des entreprises en permettant un accès à une offre progressive à la propriété industrielle et notamment à la protection des innovations techniques. Une offre progressive en lien avec les cycles de vie des entreprises, de leurs marchés, des modèles économiques. Donc, vous verrez, avant, on connaissait principalement les brevets. Et là, il y a des outils existants qui ont été modifiés et un nouvel outil qui a été amené par la loi PAC. Alors, donc là, il y a une partie qu'on ne va pas étudier aujourd'hui. C'est la partie en jaune, vert sur l'écran. La partie relative aux marques, nous, on va se concentrer sur la gauche de cette marguerite pour s'intéresser aux brevets. Alors, quelques infos de timing, mais qui maintenant sont dépassées. Ça, c'est l'entrée, un petit timelapse de l'entrée en mesure progressive des modifications, des principales modifications qui ont été amenées aux droits des brevets. Donc, vous voyez que l'entrée en vigueur s'est faite petit à petit, mais tout au long de l'année dernière. Et aujourd'hui, toutes les modifications qui ont été apportées par la loi PAC sont donc en vigueur. Un petit point, quand même, c'est utilisé, ce n'est pas d'actualité. Malgré tout, l'activité inventive, on va en parler d'un mois après, s'est introduit le 22 mai 2020. Et là, on va recevoir, à titre perso, les premières demandes, donc les premières notifications de l'INPI sur les régimes de brevets après le 22 mai. Même si ça a été décidé en 2020, c'est maintenant qu'on commence à ressentir les effets de l'activité inventive. Donc, c'est quand même, c'est concret. Oui, c'est d'actualité. C'est d'actualité quand même pour les pâtissiens, on va dire. Oui, oui, tout à fait. C'est l'entrée en vigueur de la loi qui est passée. Mais effectivement, comme il y a un peu de temps qui s'écoule entre le dépôt et le début de l'examen, effectivement, là, c'est maintenant que ces mesures vont s'appliquer concrètement, réellement, dans les procédures. Alors, justement, quelles sont-elles, ces mesures ? Alors, quelques éléments de contexte. Tout d'abord, il faut noter qu'il y a une forte croissance annuelle des dépôts de brevets dans le monde, mais avec seulement 2% des demandes qui sont d'origine française. Cette croissance, elle est notamment, on le voit sur les graphiques, vraiment tirée en locomotive, c'est clairement la Chine qui explose tous les chiffres de tous les États du monde en termes de dépôts de brevets. C'est la même chose dans les procédures internationales. Les brevets d'origine chinoise sont celles qui représentent la plus grosse part des brevets. Les brevets d'origine chinoise sont… La Chine est au premier rang des utilisateurs de la procédure internationale. Ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes, qu'on n'a pas trop le temps d'approfondir aujourd'hui, mais le principal problème, c'est notamment qu'il y a, dans l'état de la technique, une part importante de documents qui sont constitués par des brevets chinois, qui sont considérés comme étant dans l'état de la technique puisqu'ils sont accessibles au tiers, même s'ils ne sont pas compris par tout le monde. Ce qui était moins le cas quand c'était des brevets anglais ou allemands, etc. Donc là, il y a une grosse part de cet état de la technique qui est constituée par ces brevets, par ces documents écrits en chinois qui sont difficilement accessibles, donc pas toujours évident de se positionner par rapport à un brevet chinois qu'on a trouvé, voir si les conditions de brevetabilité sont réunies. Mais vous voyez, seulement 2% des brevets déposés à travers le monde sont d'origine française. Alors, il n'est pas étonnant de trouver la Chine, les USA, le Japon, la Corée et puis l'Allemagne devant nous, mais bon, voilà, en tout cas, c'est un constat. Deuxième constat. Au niveau mondial, la France est quasiment absente du top 50 des déposants, alors que l'Allemagne se distingue comme leader européen. Vous voyez que dans les entreprises qui sont les 50 premières déposantes de brevets, on trouve un Français qui est Michelin, mais qui a la 48e place. Donc, c'est aussi un constat qui est, bon, alarmant, je ne sais pas, mais en tout cas, qui a conduit un petit peu aux modifications que l'on va voir aujourd'hui. On avait un outil en France qu'on appelait le certificat d'utilité, dont on va reparler, qui était très peu utilisé jusqu'alors. Seulement 608 dépôts de certificat d'utilité en France, et dont un peu plus de la moitié déposé par des Français, le reste était déposé par des entreprises étrangères. Donc, voilà un petit peu le panorama de cet outil, mais dans les autres États, vous voyez que c'est un outil qui est beaucoup plus utilisé dans d'autres États, et ce qui a expliqué aussi les modifications qui ont été apportées par le législateur en France. Donc, si ça ne parle pas à grand monde, cette notion de certificat d'utilité, ne vous inquiétez pas, on va revenir là-dessus dans l'exposé. Un autre constat, c'est le fait que, comme on le disait un petit peu au départ, les brevets français sont plus souvent annulés que les brevets passés par la procédure européenne. Pourquoi ? Parce que l'activité inventive, qui est une des conditions de brevetabilité, n'était pas examinée en France, et donc, c'était ce motif-là qui était le premier motif d'annulation des brevets français devant le tribunal. Avant les modifications que nous allons voir, l'INPI, comme je vous l'ai dit, faisait un examen très rapide et pas complet, du coup, mais ce n'était pas parce que l'INPI ne voulait pas le faire, c'est que la loi ne donnait pas à l'INPI la possibilité de faire cet examen complet des conditions de brevetabilité en privilégiant, comme je vous le disais, une procédure rapide. Donc, il y avait des critères de validité qui n'étaient pas examinés, ce qui fait qu'ensuite, quand le brevet français se retrouvait devant le tribunal, il était souvent annulé sur ce motif-là. Donc voilà, ça, c'est l'ensemble de constats qui a été fait. Il y avait d'autres études, mais qu'on n'a pas mises ici dans cette introduction. Ce sont les principales motivations à l'introduction des mesures que l'on va voir qui ont modifié le droit des brevets. Yannick, excuse-moi, j'ai une petite question sur l'activité inventive. Ça veut dire que c'est une comparaison, c'est le fait que cette activité-là, elle a déjà été inventée ailleurs ? Alors, en fait… Elle n'est pas nouvelle ? Oui. En fait, il y a deux conditions de brevetabilité. Je laisserai Christophe compléter. Il y a deux conditions de brevetabilité. Il y a la première condition qui est assez, comment on va dire ça, basique, c'est la nouveauté. La nouveauté est définie par la loi. Enfin, l'invention nouvelle est définie par la loi comme celle qui n'est pas dans l'état de la technique. La loi nous dit, voilà, est nouvelle, l'invention qui n'est pas dans l'état de la technique, qui n'est pas comprise dans l'état de la technique. Et l'état de la technique est défini par la loi comme l'invention… Enfin, comme, pardon, tout ce qui est accessible au public. Tout ce qui est accessible au public, ça veut dire les brevets déjà publiés, mais ça veut dire aussi les catalogues de fabricants, une publication scientifique, des choses qui sont montrées dans des salons professionnels, des thèses. Enfin, voilà, tout ce qui est accessible au public est dans l'état de la technique. Et l'invention est nouvelle à partir du moment où elle n'est pas comprise dans cet ensemble qu'on appelle l'état de la technique. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition qui vient placer un peu plus haute la barre de ce qui est brevetable, c'est l'activité inventive. La loi nous dit que non seulement l'invention doit être nouvelle, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas se retrouver à l'identique dans l'état de la technique, mais qu'en plus, l'invention ne doit pas être évidente pour un homme du métier qui connaît l'état de la technique. Il y a une notion de non-évidence. L'exemple qu'on prend toujours, qui est très caricatural, mais qui fait comprendre ça, c'est l'exemple du crayon-gomme. Admettons que l'état de la technique, c'est-à-dire tout ce qui est accessible au public, soit d'un côté la gomme, de l'autre côté le crayon. Donc, le crayon-gomme, au regard du droit des brevets, c'est nouveau, puisqu'on n'a pas un objet équivalent dans l'état de la technique. Mais en revanche, on considère, alors ça, on peut nuancer après, mais on considère que le crayon-gomme, du coup, lui, ne fait pas preuve d'activité inventive parce qu'il est évident pour l'homme du métier, c'est-à-dire le concepteur, l'ingénieur en outils de papeterie, il est évident pour lui, qui connaît la gomme d'un côté, qui connaît le crayon de l'autre, de mettre la gomme sur le crayon pour solutionner le problème technique d'un objet qui a les deux fonctions. Alors après, on peut nuancer, on peut toujours dire, ben oui, mais alors là, c'est une gomme qui a un diamètre sensiblement équivalent à celui du crayon, il y a une petite bague qui permet de maintenir le crayon et la gomme en même temps, enfin voilà, on pourra quand même gratter un petit peu pour essayer de trouver des caractéristiques brevetables, mais en gros, c'est ça, c'est-à-dire que non seulement la mention doit être nouvelle, mais en plus, elle doit se distinguer, elle doit s'éloigner suffisamment de l'état de la technique pour qu'on puisse considérer que ce n'est pas évident pour l'homme du métier de trouver la mention. Alors, peut-être que Christophe peut compléter pour… Oui, tu as dit l'essentiel. En fait, les compléments, c'est que la nouveauté, c'est un critère qui est assez simple à satisfaire et même à juger, je dirais, que c'est savoir si ça existe ou pas dans un document de l'art antérieur. Par contre, c'est un critère… Enfin, on va chercher les documents dans le monde entier. C'est quelque chose que déjà, les gens n'ont pas forcément en tête. Par exemple, ils se disent, on va déposer une demande de brevets français, ils vont regarder que les documents écrits en français ou sur le territoire français. En fait, la nouveauté, c'est juger de manière absolue. Donc, il faut que ça n'existe pas ailleurs dans le monde et depuis toujours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus de conditions de temps. Je ne sais pas exactement la base quand est-ce qu'elle a commencé, mais genre 1800 et quelques. Peut-être même avant, on peut très bien citer des documents qui sont très anciens. Donc, la nouveauté, c'est vraiment un critère absolu. Ça existe, ça n'existe pas, c'est facile. L'activité inventive, déjà, Yannick, on le sent. On le sent bien, déjà, la loi, c'est ce qui découle de manière évidente de l'état de la technique. Évidence, en français, ce qui est évident pour moi, elle n'est pas forcément pour vous, et réciproquement. Donc, clairement, il y a une subjectivité dans le terme évident. Et ça, c'est jamais totalement évacué, ce problème-là. Il y a de la subjectivité. Et moi, en tant que praticien, l'exemple du crayon-gomme, je vais éviter, enfin, comment dire, mon rôle, ça va être d'argumenter devant l'examinateur. Si vous avez un crayon de papier comme ça et une gomme rectangulaire, si je combine la gomme et le crayon, je n'obtiens pas le crayon-gomme. Parce qu'il n'y a rien qui me dit qu'il y avait une bague, comme l'a dit Yannick. Je vais juste faire un trou dans une gomme existante. Et un trou dans une gomme existante avec un crayon de papier, je n'ai pas le crayon-gomme. Donc, ça, ça va être mon argumentaire que je vais faire en tant que praticien. Si je devais prendre l'autre partie, je dirais le contraire, évidemment. Mais en fait, il y a une grosse zone grise, évidemment, d'argumentaire. On va défendre son bout de gras. Par contre, les offices ont essayé de rendre la chose la moins subjective possible. L'Office européen des brevets a introduit l'approche problème-solution, qui est un mot qui est assez connu. On en reparlera après pour comment ça va se passer devant l'INPI. L'approche problème-solution, c'est une méthodologie qui a été mise en place pour justement qu'on ne tombe pas dans la subjectivité permanente. Je ne sais pas si là, je vais expliquer la prochaine solution. Ce ne serait peut-être pas trop le but, mais il y a quand même, on va dire, la grande... On va dire, l'idée principale, c'est de dégager des différences entre l'état de la technique. Donc, s'il y a des différences, ça veut dire qu'on est nouveau. C'est le critère de nouveauté satisfait. Et on va essayer de mettre en évidence que les différences résolvent un problème technique, ce qu'on appelle un problème technique objectif, peu importe. Mais si on arrive à dire qu'il y a des différences avec un document et que ces différences, elles sont substantielles et qu'elles résolvent un problème technique, on est sur la bonne piste pour démontrer qu'il y a activité inventive. Voilà. Bon, là, je suis peut-être un peu trop loin, mais voilà pour les critères. Je pense que c'est important de voir qu'il y a de la subjectivité dans l'activité inventive. et c'est là où les conseils à propriété industrielle sont importants. C'est là où on joue sur les argumentaires, sur la logique. Même sur la rédaction, c'est-à-dire qu'effectivement, si le conseil a à peu près connaissance de ce qui existe, de ce qu'on appelle l'art antérieur, il va pouvoir ajuster sa rédaction pour pouvoir faire en sorte que le brevet soit valable. Ce qu'il faut comprendre, et c'est ce qu'on va compléter par la suite, c'est que justement avant, ce critère-là n'était pas examiné par l'INPI. C'est-à-dire que l'INPI, la loi lui avait donné pour mission de ne rejeter les demandes de brevet que quand il y avait une absence manifeste de nouveauté. Donc, ce n'était même pas absence de nouveauté, c'était absence manifeste de nouveauté. Donc, autant vous dire que la quasi-totalité des brevets était acceptée parce qu'il était rare qu'une demande de brevet fasse preuve d'une absence manifeste de nouveauté. Et donc là, un des apports de la loi PAC, c'est que du coup, ce critère d'activité inventive qui existait déjà dans la loi, il était là, mais qui n'était pas examiné par l'INPI, là, désormais, on va le voir, ce critère va être examiné. Ce qui veut dire que les brevets qui seront validés par l'INPI seront a priori, en tout cas, c'est l'objectif, seront a priori plus solides. Mais ce qui veut dire aussi, quand on est à un nouveau déposant, que ce sera beaucoup plus compliqué d'obtenir le brevet. parce que là où avant, il n'y avait pas de discussion sur ce critère-là, maintenant, il y en aura. Donc, on va voir que, voilà, on va le développer, cette notion-là, mais c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce n'est pas un critère qui a été introduit, c'est juste que ce critère existant, maintenant, sera examiné par l'INPI, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Parce qu'avant, en fait, le critère d'activité inventive, c'était le juge, en France, qui avait finalement le monopole du jugement de l'activité inventive. Mais pour avoir un brevet français qui avait des effets, par exemple pour une action en contrefaçon, évidemment que l'activité inventive existait. Mais c'était le juge qui était souverain pour le faire. On en reparlera aussi, c'est sans doute une bonne idée que ça soit, je dirais, de manière plutôt administrative que judiciaire. On en reparlera après. Je te laissais. Oui, pas de souci. Donc voilà, on va reparler de tout ça, mais en effet, c'est ce qu'on s'est dit avec Christophe. Il y a toujours deux revers à une pièce, il y a deux faces à une pièce, la face agréable, la face un peu moins. Alors, les mesures principales qu'on va détailler, c'est tout d'abord une modification qui est intervenue sur le certificat d'utilité pour le rendre plus attractif pour les entreprises, plus utilisées. Et donc, la durée de ce certificat d'utilité qui était avant de six ans a été portée à dix ans. Et on a la possibilité de transformer un certificat d'utilité en une demande de brevet. Donc ça, c'est les deux mesures qui ont été introduites. Donc on va y revenir. A été introduite, alors ça, ça n'existait pas du tout, par contre, la première, c'est une modification du droit du certificat d'utilité. La deuxième, là, c'est vraiment l'introduction de quelque chose de totalement nouveau, c'est la création d'une demande provisoire de brevet, c'est-à-dire une formalité légère, peu coûteuse, qui permet de prendre date et d'obtenir un droit de priorité, notamment pour étendre le brevet à l'étranger. Donc ça, la demande provisoire de brevet, c'était connu aux États-Unis, on appelait ça la provisional, mais ça n'existait pas en France. Et donc, le législateur a introduit cette possibilité. C'est ça qu'on décrivait au début par un accès progressif au titre de propriété industrielle. Il y a une procédure d'opposition qui a été créée aussi, ça, ça n'existait pas du tout, ça existait devant l'Office européen des brevets et du coup, ça a été introduit aussi en droit national. Et enfin, on en a déjà parlé un petit peu, le critère d'activité inventive est désormais examiné par l'INPI après le dépôt, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Voilà ce que l'on va détailler aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, comme l'a fait Claire, n'hésitez pas à nous interrompre si besoin. Oui, excusez-moi. J'en prie. Donc, j'aurais une question par rapport à la demande provisoire de brevet, mais vous allez revenir en détail, peut-être que vous y répondrez ultérieurement. Effectivement, vous rapprochez ça de ce qui peut être déposé à l'USPTO, donc le provisional. Ma question, c'est que du coup, ce que vous décrivez là, pour bien comprendre, ça concerne uniquement les brevets français ou alors ça veut dire que cette notion de demande provisoire de brevet, elle sera recevable auprès de l'IPO ? L'Office européen des brevets. L'Office européen des brevets, oui. Alors, oui, oui, en fait, elle va pouvoir servir de base à une revendication de priorité, que ce soit dans la procédure internationale ou dans la procédure européenne. Oui, oui, c'est le but. Mais vous allez voir un peu le mécanisme, on va le détailler dans le reste de la présentation, mais en effet, c'est le but. OK, merci. Je vous en prie. Donc, le certificat d'utilité. Avec Christophe, on s'est dit que ça serait quand même intéressant, parce que c'est quelque chose qui n'est pas très connu, de vous présenter le régime qui existait avant la réforme et celui qui résulte de la réforme. Donc, le certificat d'utilité, c'était une possibilité qui existait déjà avant la loi PAC, et qui, en gros, comme un brevet, c'est un monopole d'exploitation, c'est-à-dire un droit de propriété sur une invention technique. Les conditions de validité étaient les mêmes. Nouveauté, telle qu'on vient de la définir avec Christophe, activité inventive et une invention susceptible d'application industrielle. Donc, ça, c'était pareil. Le certificat d'utilité et brevet, c'était pareil. Le formalisme pour la demande était identique. Une description, des revendications, le cas échéant des dessins. Voilà, il n'y avait pas de différence de ce point de vue-là. Et il y avait un dépôt à l'INP. Voilà, ça, c'est comme les points communs entre le certificat d'utilité et les brevets. Les différences essentielles, c'était que lorsque l'on faisait une demande de certificat d'utilité à l'INPI, on ne pouvait pas convertir cette demande en une demande de brevet. C'était impossible. On avait coché demande de certificat d'utilité. Paf, on allait jusqu'au bout et on n'avait plus la possibilité de faire marche une arrière et finalement de déposer un brevet. Deuxième chose, c'est, et ça, c'est toujours le cas, il n'y avait pas d'examen du tout des conditions de validité quand on déposait un certificat d'utilité. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de rapport de recherche ni d'examen au fond des conditions de validité des brevets. On déposait un certificat d'utilité, l'INPI n'établissait pas de rapport de recherche. Le côté embêtant, c'est qu'on ne savait pas du coup si notre invention était plus ou moins innovante. C'était aussi un avantage parce que quand on dépose un brevet, le rapport de recherche est publié avec la demande de brevet. Donc, tout le monde sait ce que vaut notre invention. Et quand elle ne vaut rien, c'est déjà un peu gênant. Là, quand on dépose une demande de certificat d'utilité, il n'y a pas de rapport de recherche. Donc, personne ne sait ce que vaut l'invention, y compris le déposant et aussi les tiers. Et troisième différence, un brevet, ça dure au maximum 20 ans. Un certificat d'utilité, la durée de protection était limitée à 6 ans. 6 ans maximum. Il faut payer chaque année les taxes annuelles de maintien en vigueur. Mais on ne pouvait pas aller plus loin. Donc, c'était vraiment limité à des innovations avec un cycle, une durée de vie peu importante, où c'était utilisé aussi dans certains cas en tant qu'outil de négociation, pour dire aux partenaires qu'on avait déposé quelque chose à l'INPI, mais dans le but de l'abandonner peut-être assez rapidement. Voilà, ça, c'était le régime avant la réforme. Mais Yannick, c'était quand même publié, quand on fait un certificat d'utilité, c'est publié, c'est dans le domaine public, comme un brevet. C'est ça, on aurait peut-être dû le rajouter, effectivement, dans les points communs. C'était une publication à 18 mois après le dépôt, comme pour une demande de brevet. Sauf qu'il y avait, avec un système de lettres, on savait que c'était publié en tant que certificat d'utilité, et non pas en tant que demande de brevet. Mais bien sûr, c'était publié comme une demande de brevet. Tu as raison de le préciser. Le régime actuel, maintenant. Donc, le législateur a choisi de modifier ce certificat d'utilité, comme je vous l'ai dit, pour le rendre plus attractif. Et il a introduit quelques modifications qui rapprochent notre système, du coup, du ce qu'on appelle le modèle d'utilité en Allemagne ou en Chine. Et du coup, ça le rend un peu plus intéressant à utiliser pour les entreprises. Donc, les mesures, c'est de porter à 10 ans la durée de validité, non plus 6 ans comme avant. L'autre possibilité, c'était de transformer la demande de certificat d'utilité en demande de brevet. On a 18 mois à compter du dépôt pour le faire, un peu moins en réalité, parce qu'il faut le faire avant les préparatifs techniques de la publication, justement. Donc, en gros, 16 mois. Donc, ça, ça permet, si on a mené en parallèle des recherches d'antériorité, puis qu'on a validé vraiment le caractère inventif et la nouveauté, se dire, tiens, ouais, OK, je dépose une demande de certificat d'utilité, mais je peux quand même, j'ai encore un peu de temps pour transformer ma demande de certificat d'utilité en demande de brevet, parce que j'estime, avec un peu plus de recul qu'au moment du dépôt, que ça peut valoir le coup d'opter pour cette autre, enfin, pour cette procédure. Alors qu'avant, on ne pouvait pas faire marcher en arrière comme je viens de l'expliquer. Donc là, l'avantage du certificat d'utilité, c'est d'assurer une protection pour des produits dont les cycles de vie sont brefs ou dont la phase de maturité est courte. Et donc, ça, c'était ce qui était prévu initialement. On s'est rendu compte que, notamment l'année dernière, où le budget des entreprises, pardon, le budget des entreprises, notamment en termes de propriété intellectuelle, avait été un peu réduit du fait de la crise Covid, etc. qu'il y avait pas mal de grandes sociétés, pas mal de grands groupes, qui s'orientaient vers ce type de procédure en se disant, bon, de toute manière, l'année prochaine, peut-être que ça ira mieux et on aura toujours la possibilité de transformer en demande de brevet. Donc, c'est un outil qui est beaucoup plus attractif, beaucoup plus utilisé maintenant par les entreprises et notamment les grandes sociétés, alors qu'on pensait que ça allait être réservé à des startups ou des PME. Du coup, j'en déduis, Yannick, à la différence du brevet, c'est le coût de maintenance, etc., qui est plus intéressant. C'est quoi la différence par rapport à un brevet ? Alors, la différence essentielle, c'est que, alors oui, le coût de maintenance, parce que là, 10 ans maxi, du coup, c'est pas 20 ans, donc on a potentiellement, on paye moins longtemps les taxes annuelles de maintien en vigueur du brevet, mais ça, je dirais, même avec le brevet, c'était possible, puisque un brevet, c'est maximum 20 ans, mais on peut arrêter en cours de route. Donc, c'est pas tellement ça. Là où il y a une grosse différence, le coût, il est différent à deux niveaux. Une demande de brevet classique, on paye une taxe de dépôt, qui est de 13 euros, oui, 13 euros, pour les PME, et une taxe de rapport de recherche qui est de 260 euros. Plus les honoraires du conseil en brevet, qui, bon an, mal an, mais là, je laisserai Christophe préciser, il faut compter un budget, une fourchette entre 5 et 7 000 euros. Voilà, en gros, une demande de brevet, ça coûte ça. La demande de certificat d'utilité, ça ne change pas grand-chose, parce qu'on ne paye pas le rapport de recherche, puisqu'il n'est pas effectué, donc on fait une économie de 260 euros sur les 5 à 7 000 dont je viens de parler. Par contre, là où on va économiser, c'est que comme il n'y a pas d'examen des conditions de validité, ni de la nouveauté, ni de l'activité inventive, a priori, l'INPI ne va pas nous envoyer des lettres officielles pour nous dire « non, là, ça ne va pas, votre revendication numéro tant n'est pas nouvelle ou n'est pas inventive », et donc on va économiser des frais d'examen et les frais de réponse aux notifications d'irrégularité de l'INPI. Et ça, je vais laisser Christophe préciser, mais ça peut représenter quelques milliers d'euros si, effectivement, il y a des allers-retours incessants entre l'INPI et le déposant. Surtout maintenant, où en plus, par rapport à avant, il y a la condition d'activité inventive qui est examinée. Donc, c'est surtout là qu'on va économiser du budget, Claire. Je vais peut-être… Oui, Claire, il y avait d'autres questions ? C'était… Sinon, je vais plutôt donner mon avis perso. Est-ce que… Yannick, tu peux juste revenir sur la slide précédente pour expliquer pourquoi ça… Enfin, selon moi, pourquoi il n'y avait pas de succès avant la réforme ? C'est vrai que le certificat d'utilité, moi, en 12 ans, en 13 ans de carrière, je n'en ai pas déposé un. Ça donne quand même une idée, quoi. J'ai déposé zéro certificat d'utilité. Et je pense que les conseils avaient du mal à positionner ce certificat d'utilité. parce que, comme l'a dit Yannick, en fait, les coûts d'un brevet au dépôt, c'est essentiellement les coûts de rédaction, les honoraires des conseils en propriété industrielle qui est autour de 4-5 000, ça dépend de la difficulté de la demande. Si c'est une demande en biotechnologie, ça va être plutôt dans les 7 000 et si c'est, on va dire, la méca, plus traditionnelle, ça va être 3-4 000. Donc, les coûts d'un certificat d'utilité, ou d'un brevet, une demande de brevet classique, ce n'était pas les 260 euros qui jouaient beaucoup. Et il n'y avait pas vraiment non plus de problématiques après le rapport de recherche ou les lettres officielles parce que, justement, il n'y avait que le critère de nouveauté qui était examiné. Donc, le critère de nouveauté, c'est quand même relativement simple à défendre. Comme on l'a dit au début, la nouveauté, il n'y a pas de subjectivité dans la nouveauté. Donc, en plus, c'était manifestement nouveau. comme l'a dit Yannick. Généralement, les échanges étaient relativement réduits. Il y avait quand même le coût de l'analyse du rapport de recherche. Il n'y a forcément pas pour un certificat d'utilité puisqu'il n'y a pas de rapport de recherche. Et ça, je dirais, c'est autour de 1 000 euros moyenne, on va dire 1 500 euros une analyse. En fait, ce positionnement du certificat d'utilité était très difficile. Et c'est, à mon avis, pour ça qu'il y en a très peu. Mais je voulais juste quand même qu'on ne voyait pas très bien le lien avec l'établissement du rapport de recherche. On pourrait se poser la question de l'utilité du certificat d'utilité. En fait, au moment, sans faire de mauvais jeu de mots, l'utilité du certificat d'utilité, mais l'idée, c'était quand on en avait besoin, quand on voulait l'activer, mais c'est notamment pour une action en contrefaçon. C'est à ce moment-là qu'on demandait un examen à l'INPI. C'est-à-dire que le rapport de recherche, c'était quand même une étape obligatoire si on voulait utiliser ce certificat. Mais si on ne voulait pas l'utiliser, effectivement, on n'avait pas d'établissement du rapport de recherche. Ce qui est quand même un point, et moi, j'avoue que je vais vérifier pour aujourd'hui, parce que moi, je l'utilise assez peu, ce qu'on pouvait faire et ce qu'on peut toujours faire. Là, Yannick, il a parlé de la transformation du certificat d'utilité en brevet classique, en demande de brevet classique. Mais on peut faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut déposer une demande de brevet. On attend le rapport de recherche et on va dire qu'il est catastrophique. Et là, on a le droit de transformer une demande de brevet en certificat d'utilité. Et ça, je ne sais pas exactement, et ça, peut-être Yannick, tu sais, dans les certificats d'utilité que dans les stats, est-ce que c'est des certificats déposés dès le début ou c'est des transformations de demandes de brevet ? Je n'ai pas d'info là-dessus, mais effectivement, c'était souvent comme ça. C'est-à-dire que, voilà, la personne faisait une demande de brevet, comme tu viens de l'expliquer, Christophe, pour préciser un peu au niveau du timing. Elle faisait une demande de brevet. Environ 9-10 mois après, elle avait le rapport de recherche. Et si le rapport de recherche était désastreux, il arrivait que la personne, le déposant, continue la procédure mais en transformant sa demande de brevet en demande de certificat d'utilité pour ne pas que le rapport de recherche soit publié en même temps que la demande de brevet et du coup, ne pas donner aux concurrents une visibilité sur le fait que, effectivement, c'était un titre qui avait du plomb dans l'aile. Donc, je pense qu'effectivement, il y avait peut-être pas une majorité, je me mouille peut-être, mais j'imagine que la plupart des certificats d'utilité résultaient de ce type de manus. Et ça, c'est toujours possible, en effet. Je pense même que ça va être majoritaire. Ça, c'est ma prédiction. C'est-à-dire que, vu que maintenant, l'INPI regarde l'activité inventive, il est fort probable que si on n'a pas d'idée de solution de repli, ce n'est pas impossible qu'on transforme la demande de brevet en certificat d'utilité. Alors, après, on ne peut le faire qu'avant 18 mois, avant la publication. Et là, je ne sais pas trop le timing entre la réponse au rapport de recherche et la première lettre officielle. parce que si on reçoit la première lettre officielle après publication, ce qui n'est pas impossible, rien n'empêcherait, là, du coup, cette stratégie tombe à l'eau. Donc, si on fait cette stratégie-là, il faut la faire au moment de l'établissement du rapport de recherche. Mais c'est possible que si on voit que rien n'est nouveau, rien n'est considéré comme nouveau, déjà, ça va être très dur non seulement d'être nouveau et d'avoir l'activité inventive. Donc là, peut-être que la solution, c'est soit on abandonne tout, clairement, ou alors on transforme en certificat d'utilité. Comme ça, on conserve le côté dissuasif aussi. Parce qu'en fait, le certificat d'utilité, je pense que son vrai pouvoir, c'est le caractère dissuasif. Parce que quand quelqu'un vous oppose ça, c'est quand même embêtant. C'est-à-dire qu'il faut l'analyser, il faut demander à son conseiller pour l'industriel, qu'est-ce que tu en penses. Ça coûte un peu d'argent d'analyser ça. Donc, il y a quand même un effet dissuasif. Donc, je pense que ce sera ça qui se passera. C'est-à-dire soit un abandon, soit on transforme en certificat d'utilité. Comme l'a dit Yannick, le rapport de recherche n'est pas publié. Pour les tiers, en fait, ça reste quelque chose qui existe, qui peut être potentiellement embêtant. Tout à fait. Après, dans les chiffres qui sont à la fin qu'on a mis, ça, c'est des demandes de certificat d'utilité d'origine. C'est posé, oui. Ça marche. Donc, je pense que c'est clairement lié au passage de 6 à 10 ans. Parce qu'il y avait l'autre inconvénient du 6 ans qui était un peu le truc un peu bancal. Parce que 6 ans, cycle court, mais en fin de temps de développer. Voilà. Là, je pense que clairement, 6 à 10 ans, ça rend un peu plus attractif. Et puis, encore une fois, ça calque un peu mieux le système français sur les systèmes étrangers. Donc, c'est ça le but. Alors, par contre, le gros inconvénient, mais ça, il faut savoir de quoi on parle et pour quelles raisons on utilise l'outil. On en parlera à la fin quand on fera le récapitulatif des outils. Mais il faut quand même le dire, c'est que le certificat d'utilité, le gros inconvénient de le déposer dès le début, c'est qu'on n'a pas de rapport de recherche, donc on n'a pas de visibilité pour aller à l'étranger. C'est-à-dire que là, c'est quand même un outil qui est quand même franco-français. C'est-à-dire que moi, je ne conseillerais jamais un client de faire un certificat d'utilité au dépôt s'il a des idées éventuellement d'aller par exemple sur le marché européen ou lancer trop rien. Parce que si on commence par un dépôt de certificat d'utilité, il y a le délai de priorité de 12 mois qui est enclenché. Et au bout de 12 mois, si vous n'avez pas de rapport de recherche, vous êtes totalement à l'aveugle pour savoir ce qui existe vraiment dans l'art antérieur et si vous voulez faire une extension à l'étranger. Donc, le certificat d'utilité, il faut le réserver quand même si on est sûr que c'est du marché français. Ou alors, on prend des risques de déposer à l'étranger à l'aveugle. Je pense que c'est bon pour moi, cette partie de la certificat d'utilité. Deuxième évolution en fait majeure de la loi PACTE où là, c'est vraiment une création, l'introduction de quelque chose qui n'existait pas du tout avant, c'est la demande provisoire de brevet. Alors, qui n'existait pas du tout à nuancer. Il y avait des astuces de procédure qui permettaient dans une certaine mesure de déposer rapidement quelque chose en respectant à minima le formalisme exigé pour un dépôt de brevet et puis d'avoir un temps pour compléter cette demande à minima. On appelait ce système le système de la priorité interne, c'est-à-dire qu'on déposait, je mets des guillemets, on déposait un petit peu quelque chose à l'arrache et on avait un délai pour rectifier cette demande de déposer à la vallée. C'était un système qui n'était pas maîtrisé du tout par les startups, les PME, les grands groupes qui avaient en interne des jurys, enfin, un staff d'ingénieurs brevets connaissait le système et les professionnels comme les conseils en propriété industrielle le connaissaient aussi, le conseillait parfois à certains clients et c'est toujours le cas. Mais, pour utiliser un outil un peu plus transparent qui est un peu plus à la portée de tout le monde, le législateur a choisi d'introduire ce nouveau système, cette demande provisoire de brevets en calquant un petit peu, même si c'est quand même dans les détails différents, mais en calquant un petit peu sur ce qui existait aux États-Unis. La genèse de cette mesure, c'est justement ça, c'est les startups françaises qui allaient au CES de Las Vegas et qui, à un moment, quand Macron était encore ministre d'économie et qui a visité le pavillon français au CES, les startups lui ont dit M. le ministre, on ne boxe pas tout à fait dans la même catégorie que les startups, nos homologues américaines parce qu'elles, elles ont la possibilité très rapidement et à moindre coût d'introduire une demande provisoire devant l'office américain des brevets et puis ensuite, elles ont un délai pour modifier, pour rectifier leur dépôt, pour compléter leur dépôt et nous, on n'a pas de système équivalent en France parce qu'elles ne connaissaient pas justement les astuces de procédure qui existaient. Donc, Macron est rentré en France, a dit à l'INPI, bon, ça serait quand même pas mal que nos entreprises boxent dans la même catégorie que les autres et les mêmes outils pour protéger leurs innovations et donc, ça serait bien que vous introduisiez dans la loi un système équivalent. On a essayé d'expliquer aux ministres et puis après aux présidents qu'il y avait dans les astuces de procédure un truc qui permettait d'eux, etc., mais non, il a fallu créer ce système. Donc, le système a été créé. Le but, c'est de proposer une procédure peu coûteuse avec un formalisme allégé parce que là, pour le coup, on ne paye que la taxe de dépôt qui est de 13 euros. Le formalisme étant allégé, on peut imaginer qu'une entreprise qui est prise un peu par le temps dépose un truc qu'elle a fait elle-même sans avoir nécessairement à passer par un conseiller en brevet. On recommande d'aller voir quand même un conseiller en brevet pour au moins assurer une première lecture de ce qui est déposé, que l'entreprise soit quand même un peu au courant des avantages et des inconvénients du système, qu'elle valide bien que c'est intéressant pour elle de le faire mais en tout cas, potentiellement, elle pourrait se passer des services d'un conseil et déposer un texte Word rapidement rédigé et à ce moment-là, elle disposera d'un délai de 12 mois pour transformer cette demande provisoire de brevet en demande de brevet classique ou en demande de certificat d'utilité. Je vais revenir ensuite, on va détailler un peu le truc, mais ça, c'est la philosophie du système. Les avantages, c'est que moi, j'appellerais ça presque pour ceux qui connaissent une enveloppe solo plus, 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 puisque pour le coût d'une enveloppe solo, même un peu moins, puisqu'une enveloppe solo, c'est 15 euros, ça permet de dater un document, ça permet de se donner du temps pour trouver des financements, monter une collaboration, décider de sa stratégie de protection. On peut déposer le document dans n'importe quelle langue, on n'est pas obligé de le faire en français si on n'est pas français, et ça nous ouvre un droit de priorité de 12 mois, comme je l'ai dit tout à l'heure à Florence, un délai de 12 mois pour étendre la protection à l'étranger. Ça, ce sont les avantages. L'enveloppe solo, à la différence, pour quand même préciser ça, l'enveloppe solo, ce n'est pas un type de propriété. Jamais on ne peut pas dire « j'ai déposé l'enveloppe solo tel jour, j'ai un an pour déposer un brevet en me basant sur la date de dépôt de mon enveloppe solo ». L'enveloppe solo, c'est totalement indépendant du système brevet, ce n'est pas un droit de propriété, c'est une preuve. Donc, c'est quelque chose de totalement différent et qui permet de prendre date pour 13 euros et de se donner la possibilité dans l'année qui suit de transformer ça en demande de brevet. Maintenant, comment ça fonctionne dans la pratique ? Première hypothèse, je dépose une demande provisoire de brevet. Qu'est-ce que je dois mettre dans ma demande ? Vous voyez que ça va être très simple. Je dois m'identifier en tant que déposant, donc le nom de l'entreprise, ça on a un formulaire sur le INPI.fr. Un descriptif technique de l'invention, quels sont les moyens innovants qui sont caractérisés dans mon invention. et je paye ma taxe de dépôt de 13 euros. Ça, c'est pour les PME et les startups. Pour les grands groupes, c'est 26 euros. Voilà le contenu de ma demande provisoire. J'ai un délai de 12 mois. Si je ne fais rien pendant ce délai, pardon, si je ne fais rien pendant ce délai, ma demande est réputée retirée. Elle n'est pas publiée, donc personne ne saura ce que j'ai déposé. Deuxième hypothèse, dans ce délai de 12 mois, je décide de transformer l'essai, entre guillemets, et de mettre en conformité ma demande provisoire de brevet en demande classique. À ce moment-là, je devrais remettre à l'INPI, donc dans le délai de 12 mois, le texte de brevet tel qu'on devrait l'avoir remis au début si on s'était orienté vers un dépôt classique, c'est-à-dire une description, des revendications, un abrégé, des éventuelles traductions si j'ai déposé en langue étrangère, des dessins, voilà, tout ce qu'on retrouve dans une demande de brevet classique. Plus, si je vais vers une demande de brevet, la taxe de rapport de recherche, que j'ai un mois pour payer à partir de la transformation, ou si je m'oriente vers un certificat d'utilité, pas de taxe de rapport de recherche puisque dans le certificat d'utilité, il n'y a pas de rapport de recherche qui est établi. Voilà. Donc ça, c'est les deux hypothèses de base. Si je ne fais rien, ma demande de brevet, elle est abandonnée, elle n'est pas publiée. Si je décide de la transformer, dans ce délai, je dois fournir tous les éléments que j'aurais dû fournir si j'avais déposé une demande de brevet classique. Et ensuite, au bout de 18 mois, ma demande est publiée avec le contenu de ces deux éléments. D'accord ? Le piège, alors je ne sais pas si toi, Christophe, tu veux en parler. Alors les pièges… Moi, je me focalise sur les points négatifs, je te rappelle. vas-y, je te laisse faire alors. Il y a good cop, bad cop. Je ne vois que les côtés négatifs. Non, non, mais tu as raison, il faut donner les éclairages. Déjà, si tu peux peut-être… le contexte. La provision aux États-Unis, c'est très utilisé, mais en fait, il y a quand même un… Je vais commencer par un point, on verra pourquoi je parle de ça. c'est qu'on peut modifier la description. Aux États-Unis, quand on fait la demande de transformation aussi, en demande normale, en fait, ils sont beaucoup plus souples aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on peut rajouter des choses, on ne va pas être dans une… On ne va pas regarder littéralement si les mots existaient ou pas. C'est-à-dire, on va pouvoir rajouter des choses et ça va être considéré comme une demande de transformation naturelle. La grosse difficulté que je vois ici, enfin, déjà, aussi le contexte, cette nouvelle mesure, elle a été accueillie de manière, on va dire, mitigée par la profession. Il y avait des pours, il y avait des contre, il y avait des débats houleux. Moi, je n'avais pas d'idée, mais ça a été… C'était un peu chaud. Et en fait, le vrai inconvénient, outre ce que disait Yannick sur le fait que ça existait, nous, on avait une procédure qui existait, donc pourquoi on en crée une autre ? Mais il y avait surtout le risque, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un peu une solution magique. C'est qu'on se dit, c'est génial, je n'ai pas eu le temps de… Je divulgue mon invention demain dans un salon, j'ai des slides toutes prêtes, je n'ai pas de signer d'accord de confidentialité, je vais déposer à l'INPI mes slides et tout va aller pour le mieux. Et puis, on arrive au bout de 12 mois, on se dit, c'est quand même pas mal, on a des beaux contacts, là, on va le transformer en demande de brevet parce qu'on en est confiant, on va avoir la preuve de recherche et là, on relit nos slides, on regarde nos slides et on se rend compte que c'est incompréhensible les slides, c'est-à-dire qu'on est dans un jargon, il n'y a pas de support et on doit faire des revendications à ce moment-là et là, c'est le drame. C'est-à-dire qu'on n'a pas de support qui va bien, on va se limiter à une invention très, très dans le détail, on n'a pas pu revendiquer un produit qui aurait pu avoir une portée plus large parce qu'on a écrit des slides qui sont liés à une présentation qui ne sont pas une demande de brevet. Donc, c'est un outil qui est utile, clairement, mais il faut savoir pourquoi on le fait, dans quelles conditions et quand Yannick disait se dispenser d'un CPI pour la description, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que le risque qu'on prend en déposant tel quel, en se disant, en faisant comme une horlobe solo en fait. Une horlobe solo, c'est vrai, il n'y a pas de formalisme. Allons-y. Si on fait la même chose, le souci va arriver dans ton graphique, c'est au moment des 12 mois de la demande, de la mise en conformité. Si c'est une transformation en certificé d'utilité, ce n'est pas très grave en fait parce qu'il n'y aura pas de rapport de recherche, on s'en fiche un peu. Mais par contre, si vraiment le brevet, si on veut le transformer en demande de brevet et que c'est important, en fait, il y a la grosse différence avec les États-Unis, c'est qu'en France, la description, elle est intangible. Et ça, on a beaucoup moins de souplesse qu'avec les États-Unis. C'est pour ça que la provisionnale, c'est un outil qui est assez puissant aux États-Unis. En France, la description est intangible. C'est historique, c'est comme ça. Donc du coup, on doit faire avec ce qui a été rédigé 12 mois avant. Et quelquefois, quand c'est un inventeur, il n'a pas forcément les réflexes d'avoir utilisé un phrasé, par exemple, avec des fonctions techniques, il va aller tout de suite dans le détail. Et après, quand on va vouloir faire une revendication avec une portée large, on n'aura pas de support. On appelle le support, le support littéral, qui permet d'avoir une portée large. Donc c'est ça, le gros risque. Si par contre, c'est dans l'Obsolo, effectivement, plus, 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 donc ça, c'est très bien. je l'ai conseillé pour, d'ailleurs, en préparant la présentation en discutant avec Yannick, j'ai conseillé une demande provisoire pour un client bien particulier. C'est un retraité qui n'a pas d'argent. Il veut tenter son... Enfin, il veut chercher un... Il ne sait pas trop, il se tâte. On a un peu le temps, mais pas trop. Donc ça, je pense que c'est le support parfait. C'est-à-dire que je le fais, entre guillemets, travailler sur la description. Moi, je vais regarder pour essayer de préparer éventuellement des supports littéraux pour... dans le délai de 12 mois. Là, je trouve que c'est idéal, en fait. On réduit les coûts, etc. Par contre, le fait, si vous utilisez ça comme je dépose mes slides la veille d'une divulgation, il ne faut pas se faire d'illusion. Vous n'avez pas... Ça n'a pas bien plus de valeur qu'une enveloppe solo. C'est ça que... Je vais compléter aussi et je ne suis pas là... Enfin, je suis là pour avoir un discours un peu institutionnel, vous l'avez compris, et Christophe, un discours... Mais ce n'est pas négatif, j'ai même conseillé... Non, mais... Mais je nuance. Non, mais je vais compléter ton discours et dire que, oui, effectivement, ce n'est pas la panacée. Il y a ces inconvénients que Christophe vient de décrire. Il y a aussi le fait que... Ce qui arrive très souvent, on va présenter un produit innovant à des partenaires financiers, par exemple, prenons le cas d'une start-up et pas d'un inventeur indépendant, c'est peut-être un peu moins intéressant, notamment dans le cadre du tarmac et du Novalet. Plutôt, basons-nous sur une start-up ou là, quelque chose d'un peu sérieux, entre guillemets. Un start-upper crée une nouvelle technologie, veut aller la présenter à des partenaires financiers, n'a pas trop le temps de déposer, pas trop le temps, peut-être pas un coût, pas trop d'argent pour déposer un brevet. Il se dit, tiens, je vais utiliser la demande provisoire de brevet. Présente son truc, ça marche, il a un bon accueil. On lui dit, tiens, mais sur tel détail, il faudrait peut-être développer un peu le truc ou là, ça ne marchera pas bien. Il dépose sa demande provisoire de brevet. Entre-temps, il développe en parallèle son produit, il améliore ce qui était dans sa demande provisoire de brevet. et puis il peut dire, tiens, je vais parler maintenant de mon invention telle qu'elle résulte de ce que j'avais mis dans le dépôt initial et puis des améliorations que j'ai apportées. Et puis après, j'irai déposer un brevet sur la totalité. Le problème, c'est que s'il fait ça, comme vient de le dire Christophe, la demande, la description de la demande provisoire de brevet est figée. Admettons que sa demande provisoire de brevet, il est mis X. puis après, son produit, c'est X plus Y, X plus Y plus Z. Et puis, dans le délai de 12 mois, il veut déposer X plus Y plus Z. Là, il y a un gros problème parce qu'il va pouvoir revendiquer la priorité pour X qui était décrite dans sa demande provisoire de brevet, mais pas pour Y plus Z qui a été ajouté après. Et si, en plus, Y plus Z, ça a été divulgué, eh bien, ça ne pourra pas être protégé valablement. Donc, dans un cas comme ça, soit on fait une demande provisoire de brevet pour X, une deuxième demande provisoire de brevet dans le délai de 12 mois pour X plus Y et une troisième pour X plus Y plus Z et dans le délai de 12 mois de la première, on reprend tout. Soit, si on n'a pas pris ces précautions, eh bien là, on a un gros problème de validité sur les choses qui ont été ajoutées et qui n'étaient pas comprises dans le brevet initial. C'est pour ça que je pense que c'est un outil intéressant qui a ses inconvénients, ses avantages, que notre rôle, nous, en tant que praticiens qui sommes sur le terrain, tant Christophe que moi, c'est, en tout cas, pour moi, l'INPI, c'est de présenter un peu les différents outils qui existent, leurs avantages, leurs inconvénients et que, quand bien même de l'extérieur, on a l'impression qu'on pourrait se passer d'un conseil en pays, moi, je pense qu'il est toujours intéressant d'aller voir un conseil en pays pour confronter à l'œil d'un praticien si la stratégie qu'on envisage de prendre, elle est cohérente par rapport aux objectifs que l'on poursuit et pour qu'il apporte aussi son œil expert sur la rédaction. Le tout, c'est que, du coup, et là, c'est là, la balle est dans le camp des conseils, c'est à voir si les conseils peuvent proposer une offre qui n'est pas uniquement de la rédaction, qui serait de la relecture et de la mise en… En forme, oui. La mise en forme à minima pour que, quand même, on puisse utiliser l'outil pour, dans un certain nombre de cas particuliers, peut-être pas le généraliser, mais un certain nombre de cas particuliers et le rendre intéressant pour les PME, les startups, notamment. Tout à fait. Je vais terminer sur un deuxième inconvénient et après, je vais quand même dire le côté positif. Le deuxième inconvénient, c'est le même que le certificat d'utilité, c'est-à-dire, quand on n'a pas le rapport de recherche, si on veut aller à l'étranger, si on est ambitieux sur l'étranger, c'est sans doute pas l'outil adapté, quand même, parce que, c'est la même chose que pour le certificat d'utilité. Le côté positif, et là, je suis entièrement d'accord, et moi, tu m'as convaincu, on ne va pas trahir des secrets, mais c'est vrai que là, je l'ai proposé pour un client parce que j'estimais que lui, il n'avait pas d'ambition au-delà de la France. C'était un retraité qui voulait voir un peu ce que c'était, il avait une divulgation dans un salon et il avait déjà travaillé sur un mémoire technique. Donc, ça me semblait idéal, c'est-à-dire qu'il voulait travailler dessus, ça réduit les coûts, il n'a pas d'argent, il n'a pas de sous, il n'a pas envie de dépenser sa retraite. En plus, personne physique paye la TVA à 20%, ça fait des montants qui sont vite importants. Ça, ça me semblait en fait la cible idéale de cet outil qu'il n'y avait pas vraiment avant. Donc là, j'ai proposé où moi, j'interviens sur la description, c'est-à-dire que je vais m'appuyer sur ce qu'il fait et je vais mettre mes petites phrases à moi de fonction technique pour si un jour, on fait une revendication, j'ai mes bons supports. Mais je ne vais pas faire de revendication maintenant et effectivement, c'est un positionnement qu'on n'a pas l'habitude de faire mais qui est intéressant pour ça. Mais encore une fois, il ne faut pas… Moi, ce que j'ai peur, c'est quand on dit discours comme ça où les start-upers, ils vont se dire là, je vais déposer mes slides comme je fais pour des envelopes solo et puis, ils vont être surpris quand il y aura les mises en conformité. C'est juste ça mon message, faire attention à ça. Mais je pense qu'il faut vraiment parler de cet outil avec discernement en ne présentant pas seulement… Vous allez dire, mais là, vous répétez ça à personne, pas seulement en présentant le discours officiel il y a le pays, mais en présentant objectivement les avantages et les inconvénients du système. Mais voilà, c'est un outil de plus qui existe, qui a ses défauts, ses qualités et qui peut être mobilisé dans certaines hypothèses. Et moi, j'y vois quand même un avantage, parce que parfois, nous, il y a des startups à qui on est embêté de conseiller un dépôt de brevet trop tôt pour une autre raison, pas forcément parce que peut-être qu'ils auraient les moyens de le déposer tout de suite comme il faut d'un point de vue rédactionnel, voire même payer les études de recherche. Par contre, leur difficulté, elle est, ils ne vont pas forcément avoir les moyens financiers de le défendre dans un délai de 18 mois. Et là, l'avantage, c'est que quelque part, ça prolonge ce délai, ça fait 12 plus 18, ce qui leur laissera peut-être les moyens avant que ça soit publié et officiel parce que la difficulté, il n'y a pas, c'est bien d'avoir un brevet, mais si on a un brevet qui est attaqué par un très gros, même si on a raison, il y a quand même des chances qu'on n'ait pas les moyens de se défendre. Alors là, non, Claire, tout le timing de la procédure, il part du premier dépôt, de la première goutte dans mon schéma. Donc, ça ne marche pas, là ? Non. Ce n'est pas 12 mois puis 18 mois, c'est 18 mois à partir du début. Du début, oui. Je n'avais pas compris ça. Ça, il faut faire garde. Non, je pense que typiquement, tu vois, un start-upper, je dis n'importe quoi, mais j'ai été à venir en suivre, un jeune de Grenoble-BNP qui invente un nouveau truc, qui va le soumettre à un jury, ça fait partie un peu de son projet d'études, puis finalement, le truc n'est pas trop mal, il se dit, tiens, si je développais, si je montais une start-up pour développer ce truc, bon, dans un cas comme ça, je me dis, ouais, plutôt que de rien déposer du tout, de soumettre ensuite son truc à un jury où ça va être une divulgation, ou alors il va falloir qu'il prenne des précautions, faire signer des accords de confidentialité, etc., etc. ensuite passer devant, je ne sais pas, tel comité pour obtenir des financements, etc., bon, ben là, s'il fait ça, qu'il le fait intelligemment avec l'aide d'un conseil en pays, qui ne prendrait pas l'équivalent d'un dépôt de brevet, mais peut-être quelques centaines d'euros pour relire avec lui, faire un texte qui tienne à peu près la route, bon, ben ça lui donne un an pour respirer, et puis le cas échéant, de déposer une V1, une V2, une V3, à chaque fois avec 4, 500 euros, et puis de se dire, ben voilà, au bout d'un an, je me laisse le choix, soit je continue, et là, si j'ai des financements, j'essaie de transformer le truc en demande de brevet classique, ou j'étends à l'international, et effectivement, avec la difficulté qu'on n'a pas de visibilité sur les antériorités, soit je laisse tomber, il n'y aura pas eu trop d'impact pour moi, j'aurais dépensé quelques centaines d'euros, mais voilà, je n'en aurais pas dépensé 6 000, quoi. Ok. Voilà, donc après, encore une fois, aucun système n'est idéal, c'est ce qu'on se disait avec Christophe, aucun système n'est idéal, là, il y a cet outil qui a été rajouté à ceux qu'on connaissait, avec ses avantages, ses inconvénients, à partir du moment où on explique bien qu'on ne fait pas partir les gens la fleur au fusil en pensant que tout va bien, ils ont déposé un powerpoint comme tu disais Christophe et puis voilà, nickel, je suis le roi du pétrole, je vais pouvoir transformer à 12 mois, non, là, effectivement, ça ne marche pas. Mais si on fait les choses correctement et qu'on utilise l'outil à bon escient, moi, je pense que ça peut être un outil plus intéressant. En fait, ce que je voulais dire par là, c'est que quand il y a une invention qui est solide et qu'on a justement, on a mal géré le temps et qu'on n'a pas signé un accord de confidentialité, on a une divulgation, ce powerpoint-là peut en fait être contre, ça peut être gênant du fait, contre le productif. C'est ça que je voulais dire, ce n'est pas juste, on peut faire des powerpoints. Non, mais moi, je suis heureux. je vois bien cette solution quand même si on est à l'arrache totale, il faut essayer d'anticiper genre deux, trois jours, je pense, ou une semaine, un conseil, il peut, je pense, passer une heure à faire les petites modifs de texte. Ça peut encore se faire, des solutions comme ça, on n'a pas le choix, de toute façon, on ne pourra pas déposer une vraie demande, parce qu'il faut un mois, je pense, un mois, un mois et demi pour faire une vraie rédaction de brevets. Mais là, ça peut avoir un sens, c'est-à-dire qu'on va mettre les slides et le conseil, lui, en deux, trois jours, il peut prendre une heure, deux pour essayer de créer des nouveaux supports, des supports ultérieurs de revendication et là, ça peut aussi avoir un sens. Ton exemple de jeune, là, ça me semble aussi un bon exemple. Moi, je vois le retraité, le jeune start-upper, il y a des cas comme ça. Mais par contre, encore une fois, quand je l'ai dit, c'est pas magique. Non, non, il n'y a rien de magique dans la vie. On peut avancer un petit peu parce qu'on voit que le temps passe. Alors, chose aussi qui n'existait pas avant, qui a été introduite de but en blanc par la loi Pacte, c'est cette fameuse procédure d'opposition. Donc là, dont le but, et là encore, de renforcer la confiance dans le brevet français, d'offrir une alternative aux procédures judiciaires, parce qu'avant, quand le brevet était délivré, il ne pouvait être contesté que devant le tribunal. Donc là, les mesures qui ont été introduites, c'est permettre à des tiers de faire une opposition au brevet validé dans un délai de neuf mois. Une fois qu'il a été validé, on appelle ça la délivrance, les tiers ont un délai de neuf mois pour demander à l'INPI de, enfin, pour s'opposer à la validation en fait de ce brevet. Le but, c'est de pouvoir contester la validité d'un brevet directement devant l'INPI sans avoir à aller devant le tribunal. Et donc, les avantages, c'est de disposer d'une procédure qui est plus rapide, alors moins coûteuse. Ça, c'est à discuter, parce que, que je sache, il n'y a pas de taxe pour introduire une procédure devant un tribunal judiciaire. Mais en tout cas, une procédure plus rapide, ça, c'est sûr. Quand vous voyez qu'une première instance en moyenne dans un tribunal comme Nyon, c'est 3-4 ans, là, ce sera sans doute décidé de manière beaucoup plus courte. Et puis, d'attaquer à moindre coût, là encore, ça, c'est à valider, les brevets de faible qualité. je dirais, voilà, si on a un brevet déposé, validé, dont on sent qu'il n'est pas terrible, qui pourrait nous mettre des bâtons dans les roues, qui pourrait nous empêcher d'exploiter de notre technologie, même si nous, on n'a pas forcément l'intention de déposer des brevets, on peut neutraliser ce risque maintenant de manière un peu plus facile qu'avant en allant devant l'INPI plutôt qu'en montant une action judiciaire qui allait traîner dans le temps. Comment ça fonctionne ? Donc, là, on est, il y a eu un dépôt, une publication à 18 mois, la décision de validation qui intervient en moyenne à 24 mois, voire un peu plus, un peu moins selon les brevets, avec effet électroactif au jour du dépôt quand on s'est délivré. Là, après la délivrance, on a un délai de neuf mois pour s'opposer à la validation de ce brevet. Et donc, on pourra invoquer plusieurs motifs pour demander à l'INPI de revenir sur sa décision en quelque sorte. D'une part, sur la notion d'invention. Est-ce que réellement, il s'agit d'une invention ou de quelque chose qui ne peut pas être considérée comme une invention aux yeux de la loi, une méthode thérapeutique, une théorie mathématique, un logiciel en tant que tel. Il y a différentes catégories de création qui ne sont pas considérées comme des inventions brevetables. Bien sûr, on pourra contester les conditions de nouveauté d'activité inventive, d'application industrielle, qui sont les conditions classiques de brevetabilité. On pourra invoquer une exception à la brevetabilité dans certaines hypothèses. Et puis, on pourra aussi invoquer des notions d'insuffisance de description, le contenu de la demande. Donc, tous les motifs en fait de validité qui sont susceptibles d'être examinés par l'INPI peuvent faire l'objet d'une contestation au titre de l'opposition dans un délai de neuf mois après la validation du brevet par l'INPI. Ça paraît un peu curieux parce qu'on se dit qu'il y a un pays qui va peut-être être amené à se déjuger finalement, à valider un brevet et puis sur opposition va peut-être être amené à revenir totalement ou partiellement sur sa décision. Mais c'est ce qui existe. Et ensuite, il y a une phase d'examen qui est introduite, un examen pour voir si déjà l'action, l'opposition est recevable. Donc, il y a une vérification du contenu de l'opposition, les références du brevet, est-ce qu'elles sont bien indiquées, l'identité du titulaire de ce brevet contesté, la présence du mémoire d'opposition, la redevance d'opposition qui doit être payée. Ensuite, une phase d'information. On communique cette opposition au titulaire du brevet et on va recueillir ses arguments à lui. Ensuite, un avis d'instruction qui est envoyé au parti et avec des décisions possibles qui sont soit on maintient le brevet à l'identique, c'est-à-dire qu'on dit à l'opposant « non, vos arguments ne sont pas convaincants, on accepte, on valide le brevet tel qu'on l'a délivré au départ ». Ou alors, on maintient ce brevet mais sous une forme modifiée, par exemple, en enlevant certaines revendications. Ou alors, le cas le plus grave pour le déposant du brevet, il y a une pays qui peut dire « non, on vous a validé ce brevet à tort, on révoque totalement ce brevet ». À ce moment-là, il y a des débats écrits, on peut contester la position de l'INPI, éventuellement demander une procédure orale qui aura lieu devant l'INPI et enfin, on obtient la décision finale de l'INPI avec un retour possible devant la cour d'appel de Paris. Voilà un petit peu comment ça se passe. Donc, vous voyez, ça prend quand même un certain temps mais beaucoup moins qu'une décision judiciaire et avec des échanges possibles entre les différentes parties. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui va rentrer en vigueur parce que là, les premières décisions de délivrance, ça n'a pas encore été rendu, ça s'est rentré en vigueur l'année prochaine, l'année dernière, pardon. Donc, les premières décisions de délivrance vont intervenir la fin d'année, début d'année prochaine et à ce moment-là, la procédure pourra être mobilisée. Alors, ça veut dire deux choses. Ça veut dire toujours les deux revers, les deux pièces, les deux côtés de la médaille. Ça veut dire que pour une PME notamment, il sera plus facile d'agir contre des brevets qui la gênent parce qu'elle n'aura pas à faire une action judiciaire, mais ça veut dire aussi que les brevets qu'elle aura obtenus seront éventuellement fragiles parce qu'ils pourront faire l'objet d'une telle procédure. Donc, voilà, c'est... En tout cas, c'est cette procédure qui a été introduite. Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est peut-être un truc sur lequel tu vas revenir, Christophe, c'est qu'on n'a pas à justifier d'un intérêt à agir. C'est-à-dire que celui qui fait opposition, il n'a pas à justifier qu'il a intérêt à obtenir l'annulation du brevet. Et à la limite même, s'il ne veut pas apparaître dans la procédure parce qu'il ne veut pas que, je ne sais pas, si c'est un petit qui fait une action contre un gros, il peut demander à son conseil d'agir directement en son nom ou par le biais d'un prêtre non pour ne pas apparaître dans la procédure. L'homme de paille. Oui. Voilà. Dans les points. Pour le timing, on va être obligé d'aller assez vite. Il y a ma slide, du coup, je vais juste dire. Le gros avantage, c'est qu'actuellement, si on veut invalider un brevet, il faut passer devant le TGI de Paris. C'est le seul tribunal compétent, donc le TGI de Paris. Il n'y a pas de taxe, mais par contre, les frais d'avocat sont élevés. C'est énorme, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est très long. Il y a une incertitude aussi parce que le juge n'est pas forcément un spécialiste du droit des brevets. Donc là, c'est quand même une très bonne chose. Ça va être un coût relativement réduit. Ça va être des professionnels en face qui connaissent bien les brevets. Tu peux quand même me présenter la slide, Yannick ou Jamy. Je crois que les points importants. Comme devant le TGI de Paris, comme c'est une procédure judiciaire, on est obligé, en droit français, de justifier d'un droit d'intérêt à agir. Comme l'a dit Yannick, là, pas la peine. C'est pareil pour les oppositions en Europe aussi. Donc ça, c'est un point important. Opposition conjointe, c'est-à-dire, il est possible de s'unir entre personnes pour pouvoir faire opposition aux brevets. Pour y avoir les coûts, ça va être pas mal. Ça, c'est des points un peu techniques. Il y a des incertitudes. On se demande des observations de l'opposant. On pense que c'est une faiblesse parce qu'il faudrait que dans le mémoire d'opposition, tout soit déjà prévu. Parce qu'après, je ne vais pas revenir dans le détail sur les étapes, mais il y a écrit à un moment observation de l'opposant. Observation, est-ce que ça veut dire qu'on a le droit d'introduire des nouveaux faits-épreuves, c'est-à-dire des nouveaux documents si on les produit tardivement ou est-ce qu'on est obligé de les donner dans le délai de neuf mois ? C'est un gros problème éventuellement parce que, par exemple, pour les usages antérieurs, ça met du temps à les prouver. Est-ce que tout est forcément réglé dans les neuf mois ? Je dirais que ça va se décanter où il y aura probablement des décisions du directeur général de l'INPIB qui va préciser un peu les phases de l'instruction. Et aussi, le fait que la clarté n'est pas un motif d'opposition, la clarté des revendications, c'est pareil aussi en Europe. C'est important d'un point de vue… Même si le brevet est mal rédigé, la clarté seule d'une revendication n'est pas suffisante pour justifier qu'il y ait un motif d'opposition. C'est souvent une question qui revient. Désolé, c'est un peu vite. L'examen de l'activité inventive, on en a déjà un petit peu parlé, donc on va peut-être passer un peu plus vite. Le but, c'est d'autoriser le rejet de la demande de brevet par l'INPI sur l'absence de critères d'activité inventive. Pour rappel, avant, l'INPI ne pouvait rejeter un brevet que s'il y avait une absence manifeste de nouveauté. L'examen de la condition de l'activité inventive était en quelque sorte reporté sur le juge ou sur l'Office européen des brevets parce que, lors de l'examen européen, par contre, toutes les conditions étaient examinées. Donc là, le but, c'est que l'INPI puisse examiner aussi cette condition et que, quand le brevet est validé, cette condition ait été examinée et que le brevet soit réputé plus solide. Et puis, c'est des choses qu'on a déjà dites, renforcer la robustesse et harmoniser la procédure française avec celle d'autres offices nationaux et notamment celle de l'Office européen. L'avantage aussi… Exemple, le PPH au Japon. Au Japon. Voilà. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que l'avantage aussi d'avoir un examen plus robuste, ça ouvre à la possibilité, par exemple au Japon, d'actionner une procédure plus rapide. Puisque les critères de validité sont à peu près équivalents, on ne sera pas obligé de passer par un examen complet au Japon. Alors, pour conclure, je crois que c'est l'avant-dernière ou avant-dernière slide, c'est qu'on a résumé un petit bilan de la mise en œuvre de ces modifications sur 2020. Alors, par rapport aux critères d'activité inventive, évidemment, ce qui s'est passé, c'est qu'une semaine avant la mise en œuvre du… avant l'entrée en vigueur de la loi, il y a eu un peu un goulot d'étranglement parce qu'il y a eu plein de dépôts parce qu'on voulait surtout éviter que l'INPI examine cette condition. donc il y a eu plein de dépôts qui ont été faits la semaine avant l'entrée en vigueur de la loi sur ce point-là. Voir la veille, voire la veille. Voir la veille, effectivement. Bon, mais là, il y a eu un retour à la normale après. Il y a eu une baisse de dépôts de 9,5%, mais qu'on attribue plutôt à la crise économique, crise sanitaire, ce qui semble être effectivement le cas. Je ne pense pas que ce soit juste le fait que les critères d'activité inventive soient examinés qui justifiaient cette baisse. Là, actuellement, on est sur le début d'année. Alors, on n'a pas beaucoup de recul, mais on revient à des chiffres normaux, un dépôt, un volume de dépôts à peu près dans la normale. Donc, cette baisse était bien due, je pense, à la crise. Pour les certificats d'activité, alors, on voit qu'il y a une nette augmentation du ratio. Ça passe de 4 à 7,6 ou je ne sais plus, je ne vois pas parce que vous êtes sur le côté. attendez, je baisse. Non, comment je peux faire ? Voilà. De 4 à 7,2 %. Il y a eu plus de 1 000 certificats d'utilité déposés en 2020, dont 137 qui ont été transformés en brevets, donc un peu plus de 10 %. Et puis, 335 demandes de brevets provisoires ont été déposées qui ne représentent pas un gros volume, 5 % de l'ensemble des demandes. Donc, vous voyez que ça reste encore un outil dont l'utilisation est marginale. c'était la première année, donc on va voir comment ça évolue cette année-là. Il y a eu 105 dépôts depuis le début 2021, donc je pense qu'on va quand même aller bien au-delà des 365 de l'année dernière. 80 % de ces demandes provisoires de brevets émanent d'indépendants. Alors, ce qu'on appelle des indépendants, c'est un peu l'exemple qu'a illustré Christophe, c'est-à-dire des inventeurs particuliers, alors retraités ou jeunes, peu importe, mais en tout cas des inventeurs particuliers pour des dépôts d'innovation qu'on appelle de vie courante, c'est-à-dire, bon, en gros, pas des trucs très techno, quoi. 5 % seulement de ces 80 % d'indépendants avaient fait appel à un conseil en pays. Et donc, les 20 % restants, c'est des entreprises dont la moitié, et ça, c'est ce que je vous disais, c'est important quand même de recourir malgré tout à un CPI, dont la moitié ont fait appel à un conseil en pays et dont l'autre moitié sont des startups qui ont procédé à des dépôts conservatoires sans recourir forcément à un CPI. Alors, ont-elles quand même consulté un CPI en amont ? Ça, on ne le sait pas, mais en tout cas, le CPI n'est pas apparu dans la procédure. Donc, voilà un petit, maintenant, récap de ce qu'on vient de se dire. Donc, on a une palette d'outils maintenant plus complète pour protéger nos innovations techniques. la première marche, je dirais, de l'escalier, c'est l'enveloppe solo qui est toujours aboutie, toujours existante. Donc, on a essayé de mettre des scénarios en face de l'utilisation des outils. Le scénario, c'est j'ai un projet non abouti ou un marché qui n'est pas encore bien identifié. Là, c'est intéressant de recourir à l'enveloppe solo pour prendre date avant éventuellement d'investir dans une protection plus conséquente. Ça nous donne au minimum la faculté de pouvoir utiliser l'invention si le projet se concrétise puisqu'on a ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous êtes familier à ça, mais l'exception de possession personnelle antérieure, c'est-à-dire quelqu'un qui décrit une invention qui ne l'a pas déposée, qui ne la publie pas et qui se voit ensuite opposer un brevet déposé postérieurement à cette enveloppe solo par exemple, peut continuer malgré l'existence du brevet à exploiter à titre personnel l'invention. C'est une hypothèse rarissime, mais on aura au moins cette possibilité grâce à l'enveloppe solo. Deuxième marche, j'ai un projet abouti techniquement, mais j'ai besoin de divulguer mon invention tout en préservant la possibilité d'une protection éventuellement par brevet. Donc là, l'outil qui pourrait être adapté sous les réserves qu'on a évoquées avec Christophe, ce serait la demande provisoire de brevet. Donc avec un investissement minimum, je me donne un délai d'un an pour protéger, en transformant ma demande provisoire de brevet en demande de certificat d'utilité ou en demande de brevet avec la possibilité de me baser sur cette demande provisoire pour faire une extension internationale, voire pour protéger dans des territoires où nous, en Europe par exemple, on ne se n'est pas admis, pour protéger un logiciel ou une business méthode. Ça, c'est aussi une possibilité qu'on n'a pas évoquée lors de l'exposé. Troisième solution, enfin, troisième scénario, j'ai un projet abouti techniquement, mais une invention à cycle de vie plutôt court, plutôt centré sur le marché français. C'est ce que disait Christophe tout à l'heure. À ce moment-là, j'ai la possibilité de déposer un certificat d'utilité avec un coût minime, si ce n'est au moment du dépôt, parce qu'on l'a vu, le texte, c'est la même chose, mais du moins, j'économiserai en termes d'examen et de procédure les frais de conseil, de réponse aux objections de l'INPI, etc. Et enfin, j'ai un brevet, j'ai un projet abouti techniquement sur un marché à fort potentiel en France et potentiellement à l'étranger. Là, quand même, le brevet reste la solution idéale pour sécuriser de manière optimale l'invention avec le rapport de recherche qu'on obtient en général au bout de neuf à dix mois après le dépôt. Comme ça, on peut décider en toute connaissance de cause d'investir davantage pour étendre la protection à l'étranger. Donc, ça reste la solution la plus intéressante dans ce type d'hypothèse. Et enfin, je peux ensuite étendre ma protection à l'international en utilisant les procédures internationales, brevet européen ou brevet PCT pour étendre ma protection sur mes pays d'intérêt. Tu voulais compléter, Christophe ? Juste sur… On peut voir sur la slide, on a l'impression que le brevet EP et PCT est un outil parallèle au brevet français. En fait, dans 99% des cas, on fait une demande de brevet européen sous priorité de la demande française. pour des raisons de coût essentiellement, on garde toutes les options possibles en déposant une demande de brevet français qui fait naître un droit de priorité. On a le rapport de recherche, on a les éléments. Après, on peut étendre en Europe sous priorité. Le seul cas où il peut être intéressant de déposer… Je n'ai pas dit que c'est important. Le différentiel au niveau coût, c'est la taxe de recherche parce qu'en France, c'est 260 euros et en Europe, c'est 1 400, je crois. C'est le même examinateur qui fait la recherche. C'est vraiment… On dépense 1 200 euros de plus pour la même prestation. Le seul intérêt de commencer par une brevet demande OP ou une demande PCT, c'est si on veut faire… C'est un peu technique, si on veut faire une demande provisoire, si on veut utiliser un effet tout de suite sur des territoires donnés. Mais bon, dans 99% des cas, ça n'a pas d'intérêt. C'est juste un petit complément là-dessus. Voilà, donc là, un récap un petit peu différent sous une autre forme mais qui reprend un peu la slide précédente avec les caractéristiques des principaux outils. Donc, l'enveloppe solo, ce n'est pas un droit de propriété. Ça, il faut bien comprendre. C'est la constitution d'une preuve certaine. mais il n'y a pas de formalisme particulier, pas de type de propriété industrielle. La demande provisoire de brevet, ça nous permet de créer une date, de se constituer une date comme l'enveloppe solo, mais avec la possibilité de régulariser pour aller vers une demande de brevet dans l'année. Ça nous donne un droit de priorité pour étendre la protection à l'étranger, ce que ne nous donne pas l'enveloppe solo. Et il y a un minimum de formalisme requis, en tout cas, avec les réserves qu'on a vu quand on a examiné cette notion-là. Le certificat d'utilité, là, c'est intéressant parce qu'on peut la transformer en demande de brevet dans les 18 mois. Il y a une délivrance rapide si on reste sur le certificat d'utilité parce qu'il n'y a pas d'examen, il n'y a pas d'aller-retour avec l'INPI. Il y a une durée potentielle de 10 ans si on maintient chaque année la protection. Ça nous donne un droit de priorité comme un brevet, donc un droit de priorité pour étendre à l'international. Il y a un formalisme, par contre, le même que pour les brevets et il n'y a pas de rapport de recherche. Du coup, c'est à la fois un inconvénient, un avantage, comme on l'a vu. Un avantage parce que personne ne sait ce que vaut notre invention, un inconvénient parce que si on fait une extension, ce sera un peu à l'aveugle comme l'a dit Christophe. Le brevet, bon, là, il y a un examen complet des conditions de validité. Un examen complet et renforcé, élargi du fait de la loi PAC. Ça nous donne un droit de priorité aussi. Il y a une opposition possible, ce qui fait que, voilà, ce n'est pas gagné. Mais quand on a le brevet validé et qu'il a en plus subi une opposition et qu'on a gagné l'opposition, bon, là, ça veut dire que notre brevet, a priori, il est plutôt costaud. Et puis, enfin, l'extension possible au niveau de la procédure européenne et de la procédure internationale qu'on appelle la procédure PCT, qui est effectivement, comme l'a dit Christophe, dans 99% des cas, est basé sur un brevet français qui nous permet d'accéder rapidement à une protection à l'étranger, à d'avoir aussi un portefeuille qui est plus crédible pour des investisseurs. Voilà, donc un peu la palette des différents outils, leurs caractéristiques. Et on vous remercie, Christophe et moi, pour votre attention et ces échanges. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada